Salut à tous, c'est Casin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le point, le bilan un petit peu sur la collection de coffrets, cette fois-ci Pokémon, version donc CD, et un petit peu les différents objectifs, et on va discuter un petit peu des coffrets que je vais garder. Alors évidemment, je vais vous présenter uniquement les coffrets qui, pour l'instant, je garde dans la collection Encelé, qui ne sera pas ouverte dans la chaîne, et puis on verra par la suite, donc je vais tous vous les présenter. Alors on va essayer d'y aller un petit peu par ordre chronologique, pas vraiment par date, mais disons par bloc. Donc ici on est sur du XY, avec un magnifique coffret Dracofux X, très sympa, très sympa, et surtout j'avais apprécié dans ce coffret, c'est les doublés. J'ai eu la chance d'avoir un Dracofux, un Dracofux, et je trouve que c'était plutôt sympa d'avoir devant, comme ça, Dracofux, mis en évidence pour ce coffret, donc ça tombait très très bien. XY, donc évolution. De temps en temps, quand je vois des coffrets un peu atypiques comme ça, avec des doublés, je les garde sous le selé, je trouve que c'est plutôt très joli. C'est pas un coffret qui est rare, et je crois que c'est pas une exclusivité aussi, non, pas d'exclusivité, on le trouvait un petit peu partout, dans toutes les boutiques. Alors, le coffret Mewtwo, donc vous allez voir par rapport à la vidéo précédente, il y a eu pas mal, pas mal de choses en plus. Le coffret Mewtwo, je trouve qu'il est très sympa, malheureusement la carte promo, ici, est très abîmée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va être super gondolée, ici, bon, c'est pas très grave, tant il va rester en version CD. Lui aussi, je crois que c'était pas du tout une exclusivité. D'ailleurs, on peut voir quand c'est une exclusivité. Le fameux mythique, je trouve qu'il est mythique, ce coffret Raikwaza X Chromatic, très sympa, il est assez recherché, celui-ci, surtout sous blister. Les boosters à l'intérieur sont géniaux, XY, il y a du étincelle, du origine antique, j'adore cette série origine antique. Il est très sympa, Raikwaza est magnifique dedans, et ça, c'était une exclusivité Kim Jouet, donc vous pouvez le voir ici, vous allez voir, c'est très très simple. Hop, ici, vous voyez, KJ, donc c'est Kim Jouet, tout simplement. Donc une exclue Kim Jouet, qui n'était pas facile à se procurer à l'époque. On continue avec Ectoplasma X, avec encore une fois le petit doublé Dracaufeu, je trouve ça très joli. Je crois pas que ce soit une exclue, non, pas d'exclu. Lui, ah, le Camérypte, j'adore ce Pokémon, comme ça en méga X, je trouve que c'est très très beau. Donc méga Camérypte X, il était distribué, de mémoire, chez Carrefour, je crois. On va vérifier ça, oui, Carrefour ici, c'est noté, très sympa. Voilà, tout ça, ce sont des coffrets qui ne sont pas compliqués à trouver. Ici, le méga Lagron X, là aussi, il me semble que c'était distribué par Carrefour, on va aller voir ça. Carrefour aussi, on appelle ça des coffrets de Noël, on va dire, donc proche des fêtes de Noël, ils sortaient, chaque boutique avait un petit peu son exclusivité sur un coffret, donc là, c'était une exclusivité. Carrefour, d'ailleurs, c'était intéressant, parce que souvent, Carrefour fait des promos lors des périodes d'exclusivité, comme ça. Donc on est trouvé pour même moins de 20 euros, ce qui est un super prix. Ici, alors celui-ci aussi, il est assez recherché. Le Sakhanobi X, alors il est splendide. Vraiment, celui-ci est magnifique. Très, très sympa, Sakhanobi X, il était distribué, de mémoire, par King Joué aussi. King Joué ? Oui, c'est ça, King Joué. En règle générale, les King Joué sont plus compliqués à avoir, donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus recherchés. Le Mega Brazigali X, très, très joli ici, il faut vraiment que je le dire ça, c'est pas beau. Très sympa de l'avoir, Brazigali, en version X, et lui, de mémoire, c'était Toys R Us, je crois. P-O-T-R-U, je pense que c'est Toys R Us. Ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas Toys R Us. Ouais. Après, j'ai... Alors ça, c'est vraiment... Il y en a, je me demande si je vais les garder dans la collection, ou si je vais vous en proposer une ouverture, je ne sais pas. Le Mega Diancy, malheureusement, il n'est pas en version Mega, j'ai Diancy X dedans, donc de temps en temps, on avait deux versions de la carte, en Mega et pas en Mega. Il me semble que c'était une exclue, je dirais exclue au champ. On va voir ça. Oui, au champ exclusivité. C'est vraiment très, très joli derrière. Magnifique. Lui, je ne sais pas si je vais le garder dans la collection, on verra. Wow. Alors celui-ci, je suis tellement content de l'avoir dans la collection. Il est scellé le Mega Absol, avec, regardez-moi, ce magnifique booster XY étincelle. Wow. Il est splendide. Enfin, les boosters point furieux, c'est tellement joli de revoir des boosters comme ça, anciens maintenant. Celui-ci, en plus, on a cinq boosters à l'intérieur. Ça, c'était la particularité des anciens coffrets. Et puis, regardez-moi le design, il est splendide. Ça fait partie de mes plus beaux coffrets que j'ai en scellé. Celui-ci, exclu Carrefour. On vérifie toujours, pour ne pas dire de bêtises, exclu Carrefour. C'était pour Noël de 2015. Il commence à dater. On va attaquer maintenant les coffrets Génération. Il y en a eu pas mal. J'étais un grand fan de cette série. J'ai adoré cette série. Coffrets Génération, je pense les avoir tous, j'espère. On a eu droit au Tortank, avec cette magnifique carte promo, très très bien illustrée. on a eu droit au Dracaufeu. Très sympa aussi. Et là, regardez-moi ça, comme c'est pas beau, le Pikachu. Je trouve qu'il est super stylé, ce Pikachu. Il a l'air super agressif, là. Regardez-moi ça, un peu possédé. Et en plus, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce coffret ? C'est d'avoir deux boosters, comme ça, devant, bien devant, avec Pikachu. Ça, c'est vraiment cool. Et enfin, le dernier, Florizar. Voilà, ça c'était les coffrets, donc Génération. J'ai adoré cette série. D'ailleurs, j'ai gardé aussi en scellé, les boosters. C'était des duopacks, à l'époque. Après, on a eu droit à, collection légendaire, deux coffrets aussi. Je vous en ai fait, beaucoup d'ouverture de celui-ci. Le Pikachu X, très sympa. C'est un coffret qui est assez incroyable, puisqu'il y avait, six cartes promo à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment cool. Six ultra rares, on va dire, qui sont très très belles. Et il y avait aussi, la version, avec Oupa X. Et ce qu'il avait comme particularité, regardez, regardez, et bien, ils ont changé les cartes promo, et ça, c'était vraiment très agréable. Ils n'ont pas recité, ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a par la suite ? Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? La suite, est-ce que je vous ai montré, celui-là, le coffret, alors ça, c'est un coffret GX ? Non. Alors, on va aller sur du GX, cette fois-ci. Hop. On va un petit peu avancer dans la collection, et dans le temps. Donc maintenant, on est sur du GX, on a du Otaria GX. Donc, ils ont commencé à mettre des très jolis full art, comme ça, en carte promo. C'était quand même assez joli. Otaria, celui-ci, il me semble que c'était une exclue de chez King Joué, je dirais. Ouais, c'est ça, King Joué. Et on avait le droit aussi à Félinferno, très très skillé, très très beau, ce coffret aussi, qui était à la base, alors c'est vrai que maintenant, on peut le retrouver ailleurs, je pense qu'il a été réédité. Celui-ci, distribué, je crois, par Toys R Us aussi. Ouais, c'est ça, Toys R Us. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, par la suite, on va encore aller sur du coffret, peut-être, GX. Alors, on a le Ronflex GX, je l'ai trouvé super beau, ce coffret, vraiment très très sympa à garder comme ça. On avait le droit à trois cartes promo, dont une Jumbo, très jolie, cette carte version holographique et la carte version GX. Très joli coffret, il me semble qu'à la base, c'était une exclue Toys R Us aussi. Non, visiblement, pas l'exclu, pourtant je l'avais acheté chez Toys R Us et je pensais que c'était une exclue Toys R Us, mais visiblement, non, il a dû être distribué un petit peu de partout, disons, dans les boutiques spécialisées. Après, on arrive sur un coffret, alors lui, je ne sais vraiment pas si je vais le garder. C'était assez marrant puisqu'on est sur du soleil et lune, mais ils ont recyclé des cartes d'origine antique, avec le méga tyrannosif X. J'adore ce Pokémon, je trouve qu'il est très très beau. Ce Pokémon un peu dinosaure, comme ça, c'est très très beau. Donc voilà, mais celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder. Est-ce qu'il y a 5 ou 4 boosters à l'intérieur ? On a 5 boosters, voilà, c'était vraiment du... On a l'impression qu'il revenait un petit peu aux anciens formats, mais bon, ça n'a pas duré les 5 boosters. Alors, on va continuer sur du... sur du soleil et lune. Le coffret Nécrosma collection avec figurines. Donc ici, on a la figurine. Ils ont sorti pas mal de coffrets comme ça avec des figurines. Il y en a eu d'autres avec des exclusivités, que ça soit, il me semble, Jouer Club, par exemple. Donc ici, on a une très belle holographique avec Nécrosma, crinière du couchant. Je trouve que c'était assez original. Celui-ci est une exclusivité Carrefour. Oui, non, visiblement, non. Je suis assez surpris. Je pense que vraiment, c'était une exclusivité à Carrefour. Je pense qu'ils ne le mettent plus, c'est ça, parce que déjà la dernière fois, d'habitude, on le voyait à côté du code barre. A vérifier. Mais il me semble vraiment que c'était trouvé, je l'avais trouvé à Carrefour. Après, les fameux coffrets légendaires, magnifiques. Ça, c'est vraiment un super beau coffret. Je fais un peu de place parce que un coffret dont je vous l'ai proposé en ouverture sur la chaîne. Il est magnifique avec la magnifique carte Jumbo avec 500 PV. C'est assez rare. Avec tous les Pokémon légendaires et deux cartes promo Reikou, Entai, très joli. Voilà, et on retrouvait à l'intérieur cinq boosters. C'était plutôt pas mal. Celui-ci, vraiment, je vous le conseille, si vous pouvez mettre la main dessus, il est splendide. Après, on va continuer avec... On va faire avec quoi ? Ah, on va prendre celui-là. Le coffret, hop, Reikou GX légende brillante. Très belle collection que malheureusement, je n'ai pas ouvert. Énormément de boosters. La carte Jumbo avec Reikou est splendide. Un effet donc full art comme ça, c'est très très beau. Les boosters sont super sympas. Petite particularité de ce coffret, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le droit à une carte allemande. Voilà. Voilà, donc j'ai décidé de le garder en scellé avec le très beau jeton Reikou. Il est vraiment super beau ce coffret. Après, je vais me mettre de côté pour éviter de me tromper. Magnifique aussi le Pikachu GX et Evoli GX avec la fameuse carte chelou de chez Evoli. Il est très beau avec une superbe carte Jumbo. je trouve que vraiment il est très stylé dans la collection avec énormément de cartes promo. Après, donc là, on est vraiment dans les gros coffrets. Celui-ci, il me semble que je l'avais eu chez Micromania donc exclu Micromania. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de référence sur l'exclusivité. Très très beau coffret avec trois cartes promo avec cette magnifique carte escouade avec Dracoffeu et Roussil. Vraiment, c'est super beau et même la carte Forizar et Vipillière est très très belle aussi. Vraiment un superbe coffret. Je trouve qu'il est très très sympa dans la collection en CD. Après, on va continuer avec un coffret avec figurines. Bon, je suis moins fan des coffrets avec figurines mais il faut quand même le reconnaître que celui-ci est très très beau. Réchiran et Dracoffeu, je trouve que c'est un duo qui marche très 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 bien. D'ailleurs, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était fin de l'année dernière. Tout simplement, alors on va continuer avec un petit peu de Destino-Culte. Tiens, ça va changer un petit peu. Ils avaient sorti ce coffret-là. Ça, c'était une tannée pour mettre la main dessus. J'avais eu la chance de faire une commande chez Auchan pour que dalle. Je crois que c'était 50 euros le coffret ce qui n'était vraiment pas très cher parce qu'il y a énormément de boosters. Il y en a de 4, 6, 8 boosters à l'intérieur. C'est super. On a les cartes gold promo. On a le fameux Rayquaza GX comme ça, Shani. C'est très très beau. Un des plus beaux coffrets qui est sorti récemment. Vraiment, il est très très beau. A voir si ce coffret va être réédité puisque Destino-Culte qui va y avoir des rééditions. Il semblerait que ce sont uniquement des Pokébox mais à voir, on ne sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Et puis, des coffrets on en a droit aussi à un très beau coffret Sablero d'Alola. Je trouve vraiment qu'il est splendide celui-ci avec des effets de glace autour. Il est très très beau. Donc là, c'est vraiment un mélange. On est sur du GX mais en même temps, on a du épais bouclier. Voilà, c'est des coffrets un petit peu transitoires entre l'ancienne série et la nouvelle série. Mais enfin, il est vraiment très très beau. Pour parler encore des coffrets, on va dire, voilà, je les ai mis dans les coffrets sur du GX. Ceux-là aussi, je vous les ai présentés sur la chaîne. Ils sont très beaux. Les cartes promo sont magnifiques. Donc, Dracofeu et Roussil Réchiran Dracofeu et on a Pikachu Zekrom et Raychou d'Alola. Ils sont vraiment très très beaux. Très joli coffret. Je suis vraiment très content d'avoir mis la main sur ces deux coffrets. On touche à la fin de la vidéo. Je sais, c'est un petit peu long. On va attaquer maintenant... Alors, avant de passer à épais et bouclier, j'ai quand même gardé un coffret en scellé de Pikachu Detective. C'est une série que je n'ai pas eu tout ouverte. Je peux être honnête avec vous. Je n'ai pas tellement aimé les cartes en format classique. Mais j'ai trouvé quand même que le Dracofeu l'ultra rare Dracofeu promo comme ça est magnifique. Voilà. Alors évidemment, j'aurais bien voulu avoir le Mewtwo aussi. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus tout simplement. Mais celui-ci est splendide. Je le garde comme ça. Il est vraiment magnifique. En plus, ce n'est vraiment pas une série que j'ai appréciée Detective. Et maintenant, on va terminer par les coffrets. On va terminer par les coffrets épais et boucliers. Et donc, il y a le Miaouze VMAX. Je trouve que celui-ci est magnifique. Le coffret Salarzen. Alors celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder en scellé ou pas. Et enfin, le Pachirajah qui est magnifique aussi. J'adore ce Pokémon. L'Ultra Rare est très très stylé. Et enfin, on va terminer par des coffrets que j'ai rentrés il n'y a pas très très longtemps. Ce sont les coffrets Zacian et Zamazanta. Ils sont magnifiques. Il y en a six parce que j'ai toutes les éditions. Alors, on a le Wistampo avec Zacian, Soapins et les trois cartes promo. La version Zamazanta. Après, la version Larméléon avec la carte Larméléon qui diffère un petit peu avec Magnifique Zacian et Sonpins. La version avec Zamazanta. Ceux-là, je vais vraiment les garder scellés. Ils sont vraiment très très beaux. Et enfin, la version Flambino donc collection Galar avec la carte qui change ici promo et enfin la version Zamazanta. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes coffrets que je garde. Vraiment, ça c'est important de le dire, ceux que je garde en CD pour l'instant. Je réfléchis un petit peu pour l'avenir de certains. J'ai évidemment d'autres coffrets qui sont là uniquement pour l'ouverture de la chaîne, tout simplement, pour vous proposer des coffrets anciens sur la chaîne. Ils n'ont pas pas vocation de rester scellés. Je pense que par la suite, donc les objectifs pour la fin d'année, je vais certainement garder quelques coffrets de 3.5 qui vont sortir mais ce ne sont pas exactement des coffrets comme ça. Pour l'instant, pas de jumbo mais il y a un coffret que je vais garder certainement en scellé. Ce sera le coffret Eternatos mais je ne pense pas qu'il propose du 3.5. Je pense que ce sera des boosters uniquement de la série 3. Ce sont des coffrets qui vont sortir septembre, octobre, novembre donc on verra par la suite pour continuer à augmenter la collection de scellés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501